Mireille Kagendo Kaombo, blessée lors des tremblements des terres de Goma Traverse, des conditions difficiles à l'hôpital où elle est internée, ayant perdu l'isage de ses membres inférieurs et supérieurs, la jeune dame ne sait plus poursuivre le son à faute de deux moyens. Sa famille lance un appel aux hommes de bonne volonté pour sauver cette jeune fille abandonnée à son triste sort. Suivez les détails dans ce dossier du journal réalisé par Patrick Sialoa. Assise sur sa chaise roulante, ses membres inférieurs et supérieurs aux inactifs, sa tête bouge à peine. Mademoiselle Mireille Kagendo Kaombo, 18 ans, est l'une des victimes de tremblements des terres à Goma, qui avait vu une partie de leur maison s'écrouler, la blessant grièvement avec ses six autres frères et soeurs qui se sont déjà remis. Son état de santé était très médiocre. A son arrivée dans cet hôpital, Sebsia Petista déclare son responsable traitant. Au niveau de la colonne cervicale, il y avait une fracture des vertèbres cervicales C5 et C6. Il y avait une compression. Alors l'acte c'était pour décomprimer et essayer d'ajuster les vertèbres. Et ensuite, il était en sortie avec une tétraplégie. C'est une paralysie totale de quatre membres. Il avait seulement insensibilité au niveau du coup. En pas, rien n'était pas passé. Pour que Mireille Kagendo bouge sa tête, il a fallu que sa famille débourse plus de 5000 dollars américains. Pour la première opération suivie, aucune assistance du gouvernement, précise sa maman. Pour certains bienfaiteurs trouvés au chevet de Mireille, il faut la contribution de tous. Pour sauver la vie de cette jeune fille. Effectivement que sa famille est en train de souffrir pour prendre en charge toute cette situation de sa fille. Et donc, je fais un appel à toutes les personnes de bonne volonté à venir soutenir cette famille. Parce que l'enfant nécessite en tout cas des souhaits spéciaux. Qui nécessite beaucoup de moyens parce qu'il a eu des problèmes de nerfs au niveau du cou, au niveau de la tête, du cerveau. Et donc, il a perdu un peu le fonctionnement de tous ses membres inférieurs et supérieurs. Et donc, ça demande une prise en charge appropriée pour que, en tout cas, la fille soit sauvée. Dans l'entretemps, les médecins et infirmiers travaillent d'arrache-pied pour voir comment Mireille peut reprendre sa vie normale. Mais il faudra une grande enveloppe financière pour y arriver.